OK, êtes-vous maintenant prêts à aller dans la parole de Dieu? Vous êtes finalement prêts à entendre la parole de Dieu? Oui, on est prêts à entendre la parole de Dieu. OK, on y va. On va lire un, deux, trois, quatre textes de ce matin, tous les textes provenant du Nouveau Testament. On commence par Matthieu 3, verset 16, à chapitre 4, verset 1. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ensuite, 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthians 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Pierre 1, verset 7. 1 Peter 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et finalement, Jacques 1, verset 2 à 4. James 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Amen. Not too long ago, I was in another country, and talking to a senior pastor. Il n'y a pas longtemps de cela, j'étais dans un autre pays, et je parlais avec un pasteur principal de l'église. And I just asked him a very simple question, How's the church? Et j'ai simplement posé la question, Comment va ton église? Oh, he looked at me. Il m'a regardé. Lots of attacks, pastor. Beaucoup d'attacks, pastor. Lots of attacks. Il y a beaucoup d'attacks. Attacks on Monday, attacks on Tuesday. Le lundi, le mardi, beaucoup d'attacks. Taxes on Wednesday and Thursday. Le mercredi, le jeudi, beaucoup d'attacks. Taxes on Friday. Le vendredi, des attaques. Les pires, le samedi. Mais, alléluia, Dieu est avec nous. Wow. Later on that week, I ate dinner with one of the leaders in that church. Un peu plus tard, cette semaine, j'ai mangé avec un des leaders de cette même église. And I asked them the same question. Et je lui ai posé la même question. So, how's the church? Comment va l'église? Ah, they said, with fear in their eyes. Avec la crainte? Dans les yeux. The church is falling apart. L'église tombe en miettes. I thought, how fascinating. J'ai dit, tiens, c'est facile. So, for one, the church is falling apart. Un leader, l'église tombe en miettes. But for another, the church is under attack. L'église était sous l'attaque. Now, what I find interesting in the New Testament, ce que je trouve particulièrement intéressant dans le Nouveau Testament, Nul part, Dieu nous a promis des attaques, finalement. Je ne trouve pas un verset qui dit, Dieu vous envoie des attaques. N'est-ce pas intéressant? Mais, nous aurons des épreuves. Des tribulations. Des tentations. Oh oui, ça c'est dans le Nouveau Testament. Ils sont nombreux. On ne peut même pas rentrer dans le royaume de Dieu sans la tribulation. Mais, les attaques, tant que ça. Mais, le Nouveau Testament n'en parle pas autant. Mais, la Bible parle des épreuves, souvent à l'extérieur, et aussi les tentations, qui sont souvent à l'intérieur de nous. Et, c'est pour cela, les deux fois que je suis programmé pour prêcher cet été, je voudrais justement parler des épreuves, et des tentations, et comment surmonter. Amen. Alléluia. Prions. Confions cette réunion au Seigneur. Père Céleste, merci pour ton onction sur nos yeux, pour que nous voyions et nous comprenions. Merci pour ton onction sur nos oreilles, pour que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit. Merci pour ton onction sur nos cœurs, afin que nos cœurs soient comme de l'argile aux mains du potier. Nous libérons l'Esprit de sagesse et de révélation, dans toute la connaissance de Christ, et nous te remercions, Seigneur, parce que cette parole qui brûle dans ton cœur, tourne à travers ces vaisseaux, et rentre dans les profondeurs de nos âmes, pour nous changer, pour nous transformer, selon ta volonté, à l'image de Christ. Nous te rendons grâce pour cela, au nom merveilleux, le nom au-dessus de tout le monde, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tout le monde a dit? Amen. Nous avons lu dans 1 Corinthiens qu'il n'y a aucune tentation que vous pourrez rencontrer, que ceux qui sont communs, ceux qui sont en commune, ou expérimentés par les chrétiens partout dans le monde. Le mot en grec que nous allons étudier, Je n'ai pas les mêmes compétences digitales que le pasteur Samuel. Je souhaite mettre sur l'écran le code QR pour vous. Non, c'est la vieille Eiffel. Un jour peut-être bien. Voici le mot en grec. C'est le mot piradzo. Voilà. Piradzo. Ce qu'il a dit. Piradzo. Piradzo. Encore. Piradzo. OK. Ensemble. Piradzo. OK. Very good. And it means a trial or an examination une épreuve, un examen in order to produce proof. Afin de produire des preuves ou de l'évidence. Again, it's an examination un examen a trial une épreuve that is intended to produce proof. Qui est destinée à produire l'épreuve. Non, la preuve. La preuve. We just celebrated last week all of those who passed the BAC. Nous avons célébré tous les jeunes qui ont passé le BAC. La semaine dernière, bravo, vous étiez champions. We ought to make a publicity, you know. Come to Jesus, succeed in school. Ça peut être une pub. Un jour. Venez à Jésus, réussissez vos études. Anyway. But, you know, the baccalauréat, all of those exams, toutes ces épreuves, are not intended to keep you back ne sont pas prévues pour vous retenir au même niveau. They're not intended to punish you. Ce ne sont pas prévenus non plus pour vous punir. There's a difference between a punishment and a test. Il y a une différence entre la punition et l'épreuve. I know that many of you, when you hear the word exam, mais je sais que beaucoup qui entend le mot examen, c'est la panique totale. Oh my God, what am I going to do? Oh my God, what am I going to do? Oh my God, what am I going to do? Surtout le bac. Tomorrow, I've got an exam in algebra. J'ai un examen dans les maths. Oh no, what am I going to do? Oh no, qu'est-ce que je vais faire? You're going to study. Vous allez étudier. C'est tout. Wow. Okay. Well, the exam, again, the exam is not to do evil to you. Encore, l'examen, c'est pas pour vous faire du mal. The exam is to discover whether you've learned the material. C'est simplement pour découvrir si vous avez bien appris le matériel. Découvre. Oui ou non? Okay. Now, what happens if you succeed the exam? Que se passe-t-il quand vous réussissez vos examens? You go to the next level. Vous montez au niveau supérieur. Tout à fait. What happens if you fail the exam? Que se passe-t-il si vous échouez? Vous ratez? You repeat the level. Vous répétez l'année ou le cours. Can I just tell you, it's very similar in the spirit realm. C'est pareil dans la dimension spirituelle de nos vies, finalement. God will send you a test. Dieu vous enverra. Enverra une épreuve. He will send you a pirazzo. Comme en grec, pirazzo. And that pirazzo is not intended to destroy you. Et cette épreuve n'est pas destinée à vous détruire. Hello. Vous êtes là? The pirazzo is not your enemy. L'épreuve n'est pas votre ennemi. Thank you for that. Amen. I was waiting. I was wondering how long I would have to wait to get an amen. All right. Commence à chronométrer la pause. Hallelujah. Now, it's not necessarily your friend. Maintenant, une épreuve n'est pas forcément une amie. L'épreuve ne vous aime pas et ne vous déteste pas non plus. Mais je peux vous dire que si vous échouez l'examen, et là, je parle dans la dimension spirituelle, la saison de la vie par laquelle vous venez de passer, vous allez répéter cette saison. C'est tout. Et c'est parfait. And that's why, beloved, c'est pour cela, mes bien-aimés. Now, listen to me. If you're a young Christian, you don't yet know this truth. Si vous êtes jeune chrétien, vous n'avez peut-être pas encore vécu cette vérité. But as you grow in Christ, you'll discover people that say they're Christians that they've been in the Lord for maybe 30, 40, 50 years and that they've been in the Lord and they've been in the Lord for maybe 30, 40, 50 years. Hello. They can tell you the day that they got saved. Les chrétiens qui peuvent vous dire la date de leur conversion. Mais au niveau de leur maturité spirituelle, ce sont toujours des bébés. Il y en a. Amen or oulala. Et c'est une vérité. Et en tant que pasteur, nous le voyons souvent, n'est-ce pas? Constamment même. Vous voyez des gens qui viennent à Christ. Et donc, ils arrivent peut-être tous le même jour. Mais ces dix personnes devant nous ne vont pas grandir à la même vitesse. Certains vont grandir rapidement. Others will grow very slowly. Et d'autres, la croissance sera très, très au ralentier. Others won't grow at all. Et d'autres vont jamais grandir. Et hélas, il y a même certains qui rentrent dans le monde. Et ceux-là, ces derniers vont dire « Oh, j'ai essayé Jésus, ça n'a pas marché pour moi. » Non, mais non. Mais toutes ces personnes vont passer par une épreuve. Non, pour les punir. Mais juste pour voir s'ils ont bien maîtrisé le sujet. Vous êtes là? Vous me suivez toujours? Donc, je sais que c'est l'été, vous avez chaud. Et durant le summer, nous avons été conditionnés depuis des années. Nous ne parlons pas de l'école pendant l'été. Et nous ne parlons pas d'examination. Et surtout, il ne faut pas parler d'examination pendant les vacances d'été. Vers Bauden. Interdit. OK. Ce n'est pas permis dans les mois d'été. C'est l'année, on va faire l'exception. Et j'ai confiance dans le Seigneur que pendant ces messages, quand nous nous réunissons à nouveau à la rentrée, Amen. Nous allons démarrer le jeûne de Daniel, le 8. Et nous allons prier, intercéder pour l'année suivante. Nous allons mieux comprendre les objectifs des épreuves de Pirazo. Amen. Le mot en grec peut être traduit comme test. Et il peut être traduit comme temptation. Mais aussi en tentation. C'est une autre traduction. Et en fait, c'est le même mot en grec. Donc, quand l'apôtre Paul et les autres écrivains du Nouveau Testament ont écrit ses épîtres, ils ont employé ce mot. Mais nous faisons une distinction entre être mis à l'épreuve et être tenté. C'est un peu aléatoire. Ça reste entre les mains des traducteurs. Comment, quel mot utiliser? Par exemple, dans Matthieu 16, verset 1. Nous nous trouvons au milieu du ministère de Jésus. Et il a commencé à provoquer les leaders religieux de l'époque. Et c'est dans Matthieu 16 qu'on peut lire le récit du jour où les pharisiens et les sadduciens sont venus éprouver Jésus avec leurs questions. Jean 8, un autre exemple. On parle de cette femme qu'on a trouvée dans l'adultère. On l'a jetée devant Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont fait exprès de le faire pour mettre Jésus à l'épreuve. Ou pour le tenter. Mais encore une fois, Jésus avait compris qu'il y avait beaucoup d'autres éléments autour de cette femme. Déjà, il y avait tous ces pharisiens hypocrites qui l'a quittés. Comment ça se fait qu'ils savaient où habitait cette prostituée? C'est un peu suspicieux, non ? Et au milieu de l'après-midi, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Comment ils le savaient? Et la Bible dit, en fait, qu'on l'a trouvée en plein milieu de l'acte. Comment ils savaient? Il y a beaucoup de questions. Donc, Jésus fait face à ces hypocrites. Et quand Jésus a dit que la personne sans péché jette la première pierre, c'est sous-entendu que celui qui est sans ce péché-là, que cette personne jette la première pierre, et Jésus a regardé autour de lui dans les yeux de chacun de ces hommes. Ils connaissaient tous les secrets cachés dans leurs âmes. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. C'est qui qui est éprouvé, finalement? Ces hommes pensaient éprouver Jésus. Jésus l'a changé et ils les ont mis à l'épaule. Mais il n'avait pas encore terminé. Femme, où sont tes accusateurs? Elle a regardé autour d'elle. Ils étaient tous partis. Et Jésus dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. N'est-ce pas? Le monde veut que nous nous arrêtions sur cette phrase. Je ne t'accuse plus. Le monde veut qu'on s'arrête là. Et même une grande partie de l'Église aujourd'hui est que le message de l'Évangile s'arrête là. Je ne t'accuse plus. Et si vous avez bien lu votre Bible, vous connaissez bien le message. Ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a regardé dans ses yeux. Et voilà, l'épreuve tombe sur elle maintenant. Lève-toi. Et va. Ne pêche plus. Voilà l'épreuve. Wow. Ça, non? So, these are all kinds of tests. Voici, tout type d'épreuve de tests. The one that we read just a portion of it in Matthew chapter 3 and 4. Nous avons lu dans Matthieu 3 et au début du 4. And most of us know the story about the temptation of Christ. La plupart d'entre nous, nous connaissons bien la tentation de Christ dans le désert. He makes his public appearing at the Jordan River. Il apparaît premièrement au Jordan avec son cousin, Jean-Baptiste, qui est en train de baptiser les gens dans le fleuve. Et entre parenthèses, être baptisé dans le Jordan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous n'avez pas encore fait un voyage en Israël, il faut y aller, mes amis. Ce n'est pas nécessaire de vous faire rebaptiser, mais participer à des baptêmes, c'est extraordinaire. Amen, c'est incroyable. La première fois que je l'ai fait, je faisais les baptêmes avec d'autres pasteurs. Il y a eu tellement de gloire que Dieu s'est manifestée. Et à la fin de nos baptêmes, je me suis tourné au d'autres pasteurs. Je lui ai dit, baptise-moi à nouveau ! C'était glorieux. On m'a critiqué pour cela après, mais c'était glorieux. Mais regardez, Matthieu, sorry, 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 back up to the last verse of chapter 3. So, Jésus, in obedience to the Father, Jésus, par obégeant son terre, il reçoit le baptême d'eau par Jean-Baptiste, et quand il sort de l'eau, les cieux jouent, et la terre tremble, certains entendent le tonnerre, et d'autres entendent la voix de l'Éternel, repentissante. Et le Père dit, voici, baptise, bien-aimé. Wow ! J'aurais bien voulu être. J'aurais bien voulu vivre ça, le jour de mon baptême. Wow ! Ils se relèvent de l'eau, et tout est en train d'être brûlé. Ils ont tort. Mais tout a tremblé, nous ne voulons pas que notre bâtiment tremble quand même. And then, as soon as Jean-Pierre brings you up out of the water, Jean-Pierre fait des baptêmes aujourd'hui, il te sort de l'eau, et tout d'un coup, brouf, thunder, brouf, 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 et tout d'un coup, une colombe rentre par la fenêtre. Okay. Et il se pose sur ton épaule. Now, come on, that would be cool. Ce serait j'ai bien. Are you with me ? Non ? I mean, what a moment of glory. What an entrance. Yeah. N'est-ce pas ? Listen, did Jesus come up out of the Jordan and preach the Sermon on the Mount ? Est-ce que Jésus est sorti du Jordan pour prêcher tout de suite ? Est-ce qu'il a tout de suite imposé les mains sur les malades pour les guérir ? Est-ce que le réveil a éclaté sur le même lieu ? Dieu présente au monde entier son Fils. Tout le monde est là. Ouais, il est présent. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Il le conduit. Chapitre 4. Il veut être conduit par le Saint-Esprit. Levez la main. Tout à fait. Dieu a annoncé mon prêt dans ce monde. Je suis un homme conduit par le Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Où tu veux, j'irai. Je l'ai dit une fois au Seigneur. 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 Et je me suis trouvé à Paris. Hallelujah. Mais où est-ce que le Saint-Esprit a conduit Jésus ce jour-là ? Vous connaissez l'histoire. On vient de lire le passage. Into the desert. Pourquoi pensons-nous toujours que le Saint-Esprit nous conduit exclusivement au paradis ? Que tout ce que j'ai besoin de faire c'est m'abandonner au Saint-Esprit. Et automatiquement, il va me conduire Il va me conduire à un lieu où la vie est plus facile. C'est vrai ou faux ? Vous savez que c'est vrai. Vous détectez déjà le piège. C'est la première fois où la Bible dit Jésus était conduit par l'Esprit. La toute première fois. Et c'était au désert. Alors les élèves d'Herméneutiques vous vous rappelez du principe du premier mentionné ? Il y a toujours un code génétique spirituel de vérité qui se trouve dans les autres fois que ce même mot est utilisé. Donc installé dans cette notion d'être conduit par l'Esprit est cette vérité que souvent l'Esprit nous conduit au désert. Le désert n'est pas un lieu de bénédiction. C'est un lieu d'épreuve. Qui veut être conduit par le Saint-Esprit maintenant ? Mais est-ce qu'on peut choisir ? Est-ce qu'on dit Seigneur dis-moi en amont que tu veux me conduire ? Après je dis ce serait trop bien non ? Le Saint-Esprit juste avant de dire oui tu veux me montrer où tu veux m'amener s'il te plaît ? Si c'est un lieu de bénédiction je dirais tout de suite oui. Si tu veux me donner une promotion à mon boulot je dirais oui. Si c'est pour guérir les malades je dirais oui. Si c'est pour avoir la renommée je dirais oui. Mais au désert ? Attends. Il faut me montrer ce qui se passera après le désert Saint-Esprit. Nous avons lu le psaume 23 même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort mais ma tête va déjà verser suivant mon cerveau la table dressée devant mes ennemis. Si je veux passer par la vallée moi je vais cibler la table à la fin. Vous ne lisez pas la Bible comme ça ? Est-ce que vous êtes avec moi ou je vous ai perdu déjà ? On est mi-juillet pasteur et tu parles des épreuves ? Non, le sujet c'est surmonter dans les épreuves. Réussir dans les épreuves. Voilà. Ne vous perdez pas dans l'épreuve elle-même. All right. Who can tell me what the three tests to Jesus were ? Quels étaient les trois épreuves de Jésus dans le désert ? Réfléchissez trois choses. Il a été testé pendant 40 jours. In other words every day he was tested. Chaque jour il a vécu des épreuves. Now you could argue that you know turn this bread turn this stone into bread. Par exemple l'ennemi dit changer la pierre en pain. Maybe that confrontation was a minute two minutes three tops. Peut-être cette rencontre a duré trois minutes. Maxime We can't think of it as like events. Mais il ne faut pas considérer cette période comme un événement et un autre événement. It's more like conditions that were set up plutôt des conditions that Jesus face all day long que Jésus a confronté toute la journée. And during the night and during the night during a time of fasting during a time of fasting for 40 days pendant toute cette période de 40 jours. Man, that's a warfare. Ça, c'est du sacré combat. So these three tests really represent things. Ces épreuves représentent donc des choses. All right, I just made reference to the first one. Turn the stone into bread. Changez la pierre en pain. All right, now doesn't God promise us to give us our daily bread? Mais n'est-ce pas vrai que Dieu nous a promis notre pain quotidien? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu l'a promis. Est-ce que Jésus avait un droit légitime de manger du pain? Oui. Mais il était dans la saison épreuve. et c'est ça qu'il faut saisir. Pendant la saison d'épreuve et il y a des choses que vous avez fait dans le passé mais Dieu vous dit non, pendant cette saison vous ne le faites plus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est une épreuve. Et parfois il s'agit même des choses que Dieu vous a promis. Il nous a promis le pain quotidien. Et pour chaque jour et toute la journée Jésus a dû confronter cette tentation constamment pour saisir ce que Dieu lui a promis physiquement. Et Jésus a dû dire non. Mais à ce moment-là Jésus a dû dire non. Ce n'est pas le moment. Waouh. Deuxième épreuve. L'ennemi fait monter Jésus au sommet du temple. Et il dit à Jésus Les Écritures disent que Dieu enverra ses anges pour te garder pour te protéger et ton pied ne va même pas toucher une pierre. Donc vas-y Jésus jette-toi du temple et on verra bien si Dieu t'attrape. Il y a beaucoup d'éléments dans cette épreuve. Est-ce que Dieu est capable de vous protéger oui ou non ? Est-ce que vous avez déjà entendu cette même voix ? Dieu dit Dieu dit je vais te protéger mais tout un coup tu te trouves dans une situation où tu ne saurais pas s'il t'avait protégé. N'est-ce pas ? Nous sommes toujours tentés dans ce domaine. Comment ça se fait que Dieu a permis cela ? C'est la même voix qu'avait entendu Jésus jour et nuit pendant 40 jours. Il y a un autre élément et c'est de forcer la main de Dieu d'agir. J'appelle ça le péché de la présomption. Dieu a promis donc je vais me jeter du sommet du temple et je vais forcer la main de Dieu. C'est quoi ? C'est une forme de manipulation. En fait c'est un esprit très lié à l'esprit de sorcellerie. Nous voulons tellement quelque chose nous croyons que nous avons le droit de posséder cette chose nous devenons émotionnellement attachés à la chose et on essaie de forcer la main de Dieu. Et quand Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons qu'est-ce qu'on fait ? On passe par une crise de foi. Et parfois même avec des très beaux arguments. Mais Dieu ne vois-tu pas que si je me jette de ce sommet et que ces milliers de gens voient que tu m'attrapes ils vont glorifier ton nom au Dieu. C'est encore de la manipulation. Nous ne sommes pas encore passés par le jardin de Gethsemane où Jésus a dit mais pas ma volonté que seulement ta volonté soit faite. Jésus a pu surmonter cet esprit dans le désert et c'est ça qui lui a donné la victoire à la croix cloué à la croix. Il savait qu'il avait le pouvoir l'autorité d'appeler des anges pour le faire descendre. Mais c'était dans le désert qu'il a appris la leçon et c'est ça qu'il a donné le pouvoir à la croix. Le troisième épreuve il suffit de te prosterner et je te donnerai toute la gloire de toutes les nations de tous les royaumes. Ils vont tous dire que tu es roi. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que Dieu a tout terminé que tous les royaumes que tous les royaumes de l'homme tous les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de Dieu et son Christ. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Voilà. Pour devenir la bannière le dit bien roi des nations. C'est pour cela qu'il est venu mourir pour l'humanité. Il a souffert à la croix. Il a versé son sang. C'est pourquoi il a porté la couronne d'épines pour hériter la couronne de gloire. Je ne suis pas sûr que Satan a compris la totalité du plan de Dieu mais il a connu il connaissait les Écritures. Il avait une idée de pourquoi Jésus est venu. Donc, s'il réussissait à faire prosterner Jésus devant lui et voici l'épreuve prendre le raccourci. Il suffit de prendre le raccourci. Ça ira plus vite. C'est tout. Pourquoi passer par toutes ces choses compliquées? Oh là là. Just take le raccourci. prends le raccourci. Wow. You know why most people get into financial difficulty? It's really not a question about how much money they make. It's that they don't know how to use credit. And they buy now something that they can't really afford. and they tendance to buy things that they can't really pay. But they buy it on credit. They take the shortcut. It's a raccourci. They take the shortcut. It's a raccourci financier. And then they get into debt. And you know what? Sin is the same thing. Sin is the same thing. and I have the pain responsibility to accompany a couple. They're not in this church. we have the responsibility to accompany a couple outside this church. And the husband committed adultery. And I was talking to him. and I shared some of the difficulties, the challenges that we went through you know, 15, 20 years ago. And I spoke openly about our difficulties it's 20 years ago. There was a time where I didn't know how my marriage would survive. There was a moment where I didn't know how my marriage would survive. I wasn't tempted by anybody. I wasn't tempted by anybody. But I just didn't have the answer, Lord. I was miserable. I didn't have any answers from the Lord. And I was miserable. It's hard to imagine because I married the woman that's the most perfect on the planet. It's difficult to imagine because I married the woman perfect for me. But I was stupid. Okay? But it was a hard, hard season in my life. And that season lasted roughly 8 years and I cried to God every day. Not just for my marriage, but for my salvation. Not only for my marriage, but for my salvation, to be a if you were actually in the church at that time. And I thank God most of you probably had no idea what we were going through. And merci Seigneur, peut-être vous n'avez pas perçu ce que nous vivions. But I thank God for one thing. Mais je remercie le Seigneur pour une chose. He wouldn't allow me to take the shortcut. Il ne m'a pas permis de prendre le raccourci. Amen. No shortcut. Aucun raccourci dans le royaume. Oh, trust me, I thought about it. Mais faites-moi confiance, j'y pensais. Mais après, je regardais mes enfants. Les dimanches, je vous regardais aussi. Et je me suis dit, est-ce que je veux qu'on se rappelle de moi comme l'homme qui a pris le raccourci? Et je dis, non. Hors question. quelque part, nous avons trouvé la grâce de persévérer. Et aujourd'hui, on a un mariage, un couple très heureux. Nous sommes véritablement heureux ensemble. Amen. Ce n'était même pas une question de ne plus aimer le conjoint. Il s'agissait plutôt d'apprendre communiquer qu'apprendre vivre ensemble. Ce n'est pas facile. Surtout si tu es épousé à la perfection. Dans sa tête. Il y aura toujours deux choses où on sera éprouvé en tant que chrétien. Une des deux. Il y aura d'autres aussi, mais dans chacune de ces épreuves, ces deux choses seront toujours éprouvées. Est-ce que vous êtes prêts à les noter? Numéro un, votre foi. Première chose. Votre foi sera éprouvée. Est-ce que Dieu est capable de faire ça pour moi? Mais c'est une question tout simple, finalement. C'est la chose de base. La question de base. est-ce que Dieu peut changer mon épouse? Est-ce que Dieu peut changer moi-même? Est-ce que Dieu peut changer ce que nous partageons? Et c'était mon épreuve à moi. Votre preuve sera autre chose. Mais c'est toujours une épreuve. est-ce que Dieu est capable de le faire? Pas toi. Pas elle. Pas le gouvernement. Non mais Dieu est-il capable de le faire. Numéro deux. Et je vais développer cela la prochaine fois que je prête. Parce que c'est beaucoup plus attaché à la tentation. Ça, c'est l'épreuve de votre caractère. Votre caractère est éprouvé. Votre caractère est mis à l'épreuve. La foi est mise à l'épreuve. Et le caractère est mis à l'épreuve. Toujours. Dans toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les tribulations, ces deux choses-là, la foi et le caractère, sont systématiquement mises à l'épreuve. Notez-le. Il n'y a jamais d'exception. Donc, habituez-vous à cela. Say amen. Hallelujah. Je n'ai pas entendu l'hallelujah. I know, really. It was like, oh, I don't know. You know, listen, James starts off his letter. Jacques commence son titre. Et ça me fait quand même poser des questions. Parce qu'il était lui-même le demi-frère biologique de Jésus. if you were a second or a third child. Donc, si vous êtes deuxième ou troisième enfant. And you think it was hard growing up in the shadow of your big brother. Et vous pensiez, vous, que c'était dur d'être élevé à l'ombre de votre frère aîné ou ce reîné. Imaginez la situation pour le frère de Jésus. Jésus a fait des choses extraordinaires, Jacques. Voyons ce que tu peux faire toi. J'ai vécu avec lui pendant trente ans. Oh, que passion. And so, James starts off sa lettre avec ce magnifique. I love this. Brothers Mes frères, verset 2, considérez ou regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer. Quoi? Je vous vois tous. Demain, la mauvaise nouvelle arrive et la première chose qui traverse l'espoir. Alléluia! Alléluia! Sujet de joie complète! Alléluia! Cette épreuve m'a rempli de joie. Béni-toi du Seigneur mon Dieu! C'est normalement, ce n'est pas notre première réaction face des mauvaises nouvelles. Laissez-moi vous aider. Ce mot regarder ou considérer veut dire faire un calcul mathématique. Donc, il est en train de dire quoi? Bon, au premier vu, ça a l'air terrible. ça a l'air vraiment terrible. On vient de t'informer, par exemple, par le géolier qu'à 10h le matin, tu seras conduit à la reine pour être la bouffe des lions. Vous les réveillez. Et Paul, James, est en train de dire à la première vue, naturellement parlant, ça ne va pas vous faire de la joie d'entendre cette nouvelle. Vrai ou faux? Alors, faisons maintenant le calcul mathématique ensemble. Si vous faites le calcul correctement, vous allez trouver la joie. Il n'est pas en train de dire « Oh, les gars! » Cachez votre tête dans le sable. Prenez un cachet agissez n'importe comment. Non, c'est pas vrai. Faites semblant que l'épreuve n'est pas vraie. Non. Le médecin vous annonce un cancer. Pas vous, mais que quelqu'un a un cancer. Hypothétiquement. L'homme apprend qu'il a trois jours pour vivre. Il arrive à l'église. Quelqu'un dit « Comment ça va, frère? » « Par la grâce de Dieu, tout va bien. » Ah bon? Wow. Wow. Vous savez de quoi je parle? Les faux semblants. Ça, c'est à l'extrême, évidemment. Mais n'est-ce pas vrai? Surtout le dimanche. Même quand vous posez la question. Vous espérez réellement que cette personne ne dévoile pas ce qui ne va pas. Voilà. La réponse que vous attendez. Ou pour les évangéliques, encore mieux. Ou surtout pour les pentecôtistes, encore mieux. Par la grâce de Dieu, frère. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. C'est bien par la grâce de Dieu. Voilà. la réponse classique. Bon. D'accord. Yeah. Anyway. What is the purpose of the test? Quel est l'objectif de l'épreuve? You will be tested. Oui, vous serez éprouvé. I'd like to know why. Moi, maintenant, je veux savoir pourquoi, Seigneur. I want to know why I have to be tested. Je veux savoir pourquoi je suis éprouvé. Pour quelles raisons? Parce que c'est la clé pour aller au prochain niveau. Après les 40 jours de l'épreuve au désert, les Écritures nous révèlent que Jésus est revenu dans la puissance du Saint-Esprit. La toute première fois que cette phrase, la puissance du Saint-Esprit, est utilisée dans le Nouveau Testament, c'est là, en sortant du désert. Après 40 jours d'épreuve. Il était premièrement conduit par l'Esprit et après il est sorti du désert rempli de la puissance de l'Esprit. Chaque fois que votre foi est mise à l'épreuve, c'est parce que Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Suite à l'épreuve, tout est préparé. Et voilà, l'examen arrive. Dieu a déjà tout vu dans ce bac. Tu vas réussir, tu auras ton bac et ça va ouvrir la porte à l'université de ton choix qui ouvrira la porte à la carrière de ton choix qui te conduit à un lieu d'influence dans la vie. Mais la première étape c'est de passer l'autre. N'est-ce pas ? Ça fait partie de ce passage qui ouvre la porte. Mais si vous fuyez, vous perdez la clé pour la prochaine porte. À l'époque du Nouveau Testament, la seule manière de purifier l'or c'était par le feu. Aujourd'hui, on le fait par le chimique et le processus électriques. C'est plus efficace d'ailleurs. Mais à l'époque, il fallait chauffer l'or. Pour fondre. donc on sortait des rochers les veines d'or. Et on mettait ça dans un grand chaudron. Et chauffer en dessous avec le feu. et l'or à des températures intenses commencent à fondre. Les impuretés deviennent liquides et les impuretés montaient à la surface de cette liquide. Et l'ouvrier enlevait les impuretés de l'or. On refroidit un tout petit peu l'or. Et on répétait le processus encore plus chaud. Minimum sept fois pour purifier dans le feu du fondeur l'or. Et à la fin de cette septième fois l'or était dans son état pur. Écoutez-moi. Dieu a destiné comme Pierre disait Dieu a destiné votre foi d'être comme l'or. Et le numéro sept représente la completion ou la maturité. D'autres termes Dieu va éprouver votre foi jusqu'à ce qu'elle arrive à la perfection. Et comment va-t-il savoir que l'or est maintenant en état parfait quand il regarde cet or il voit son reflet en toi. C'est à ce moment-là il saura que votre foi a été purifiée par le feu. Est-ce que Dieu est capable ? J'avais des doutes en tant que jeune chrétien. Est-ce que Dieu existait ? Today ? Mais aujourd'hui ? Ah ! Bonne chance. Bonne chance trying to convince me God doesn't exist. I remember when my faith in the Bible was sorely tested. Et je me rappelle du jour où ma foi même dans la Bible était mise à l'épreuve. j'avais pris un cours de théologie et j'ai perdu ma foi dans la Bible. Mais c'est quoi ça ? Il a fallu des années pour regagner et récupérer ma foi. Mais aujourd'hui essayez de me convaincre que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non mais vous plaisantez ? ma foi dans l'Église. Je ne peux même pas vous raconter comment ma foi a été mise à l'épreuve à ce sujet. Est-ce que Dieu est dans l'Église ? Je ne croyais plus dans l'Église à un moment donné. Je ne croyais plus dans les leaders à un moment donné. Ma foi était gravement mise à l'épreuve. Mais aujourd'hui ? Essayez de me convaincre que Dieu n'est pas dans son Église. Vous me plaisantez ? Bonne chance. Pour clôturer, comment arriver à ce lieu de victoire ? Rapidement. Quatre choses à noter. Quatre choses qui vont vous aider à surmonter dans les épreuves. Numéro un. Comment arriver à ce lieu de victoire au milieu de mes épreuves ? La première chose, vous êtes prêts ? Courage. Le courage. Ne fuyez pas les épreuves. Fuyez plutôt vers les épreuves. Courez vers les épreuves. Amen ? Amen. I hear like one strong amen over here. Il y a une amen forte à ma droite. Merci d'être soeur. D'accord, si tu le dis, pasteur. Écoutez-moi bien. C'est seulement quand vous courez vers l'épreuve que vous aurez la grâce de surmonter l'épreuve ou de support. Mais le moment où vous faites demi-tour et vous fuyez dans l'autre sens, là, vous êtes livré à vous-même. Il n'y a pas de grâce avec vous. Et ces épreuves ne restent pas statiques. elles ne restent pas posées. Comme ça, ces épreuves connaissent votre adresse. Ces épreuves vont vous poursuivre. Et les épreuves courent plus plus vite que vous. Courez. Certains, vous avez déjà fait l'expérience. Les épreuves sont venues et vous avez tenté de fuir. Mais les épreuves vous ont rattrapé. Et c'était pire qu'au début. Laissez-moi vous dire tout de suite. Vous ne pourrez pas courir plus vite que les épreuves. l'autre peut courir plus vite que toi. La seule chose à faire c'est de trouver le moindre trace de courage à l'intérieur de toi et te dire même si tu dois mourir, il vaut mieux mourir face à la balle que fuir et avoir la balle dans mon dos. Vous avez un bon Amen dans la maison. Bon, la moitié ont réagi. Courage, c'est le point numéro un. Numéro deux, focus. Reste concentré, restez focalisé sur l'objectif. C'est quoi l'objectif ? La maturité spirituelle. Et vous gagnerez de plus en plus de maturité à travers l'épreuve. Amen. C'est l'objectif, la maturité. Focalisez sur cela. Mais si vous focalisez sur la douleur ou la difficulté et il y en aura toujours dans les épreuves. Vous m'entendez ? Je vous aime. Je vous aime énormément. Mais c'est tout à fait naturel de ressentir la douleur au milieu de l'épreuve. si seulement vous n'étiez pas obligés de ressentir cette douleur. Je n'aime pas quand mes enfants passent par des épreuves douloureuses et je ne veux pas ça pour vous non plus. Mais ça fait partie de la vie. Qu'est-ce que vous avez déjà accouché ? Vous savez de quoi je parle ? Et cette immense boule de tête de ton bébé sort de ton corps. Vous êtes là en train de louer le Seigneur ? Oui ou non ? Comme si vous avez gagné le lotto ? Je ne pense pas. Oui, il y a la douleur. Oui, il y a la douleur. Ça fait partie de la vie. Mais j'ai appris quelque chose. Si vous vous focalisez sur la douleur, c'est encore plus douloureux. Vrai ou faux ? Oui. Gardez les yeux sur le prix à gagner. OK ? Numéro trois. Méditez la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de laisser votre Bible accumuler la poussière chez vous. Si vous ne savez pas où aller, commencez par les psaumes. David, le roi, qui a écrit la majorité des psaumes, il a connu des psaumes. Il connaît des psaumes. Il connaît des psaumes. C'est vrai. Donc, lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Dans le psaume 119, la Bible dit, « Seigneur, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. » La parole de Dieu est ton épée, mon ami. Amen. Amen. Tes plaintes devant Dieu ne sont pas une épée. God knows that you are hurting. Oui, Dieu sait quand tu es dans la douleur. God knows that life is not fair. Dieu sait que la vie n'est pas juste. God knows your circumstances are not easy. Dieu sait que tes circonstances ne sont pas faciles. Donc, répéter à plusieurs reprises ton problème devant Dieu ne va pas le forcer à agir. C'est ta foi qui fait agir Dieu. Rappelle Dieu donc de sa parole, de ses promesses. Amen. C'est ça qui va faire agir la main de Dieu. Et dernière chose, et après on va prier, trouver un soldat, un camarade ou un frère, une soeur dans l'armée. David a dû confronter Goliath tout seul, mais c'était la seule et unique fois. Jamais plus il était seul. Il avait toujours son armée, ses soldats, avec lui. Amen. Amen. Il y a certains géants que vous devez confronter seul. On est d'accord. Mais pas tous. Et les géants que vous confronter seul sont les minorités. Je sais que Pasteur Jean-Pierre, que Blondel sont des hommes d'alliance. Médéric, c'est un homme d'alliance. Écoutez, si vous voulez faire la guerre, ce sont des hommes que vous voulez, ce type d'hommes que vous voulez avec vous. mon frère Claude dans le cadre de l'école des disciples. Jean-Claude, un frère d'alliance, Jean-Claude. Mais il y en a beaucoup dans cette église. Moi, je veux ce genre d'hommes d'alliance dans ma vie. Jean-Pierre était là pour moi quand j'étais en difficulté. et j'ai dû confesser mes péchés. Écoutez, être transparent, ce n'est pas facile. Mais j'ai compris que je ne pouvais pas surmonter tout seul. Et j'ai d'autres hommes dans ma vie. Je suis très transparent, par exemple, avec un ou deux pasteurs à Paris. on est très proches. Et à ou deux frères, en Amérique, on a nos appels et de la dernière tous les jeudis après-midi dans toute transparence. Nous ouvrons nos vies les uns aux autres. Pas pour se plaindre à nous. Pas pour parler des attaques que nous subissons. Non. il suffit de dire je passe par l'épreuve ou je suis tenté actuellement dans quel domaine et j'ai besoin de quelqu'un qui se tient à mes côtés. Écoutez, moi-même, je ne peux pas me tenir à côté de tout le monde. Je n'ai pas tant de temps disponible. mais écoutez-moi, il y a quelqu'un dans cette maison qui peut te soutenir dans ton épreuve. Même si tu penses être fort ou bien si tu penses être faible, peu importe, il y a tu as besoin de quelqu'un qui se tient avec toi. Amen. Alors, cet été, faites de ce sujet un sujet de prière. Je veux vous défier, tous les hommes et toutes les femmes. N'arrivez pas à la rentrée tout seul. C'est déjà très bien si votre conjoint se tient avec vous. Mais tout mari a besoin d'un frère dans sa vie. Et toute épouse a besoin d'une femme dans sa vie. Amen. Je vous invite à vous lever. Le courage. Courrez vers votre épreuve. On va prier pour le courage. Aujourd'hui, tous ensemble. Et le Saint-Esprit va agir. Moi, je vais prier pour le courage. Je ne sais pas de personne. Mais je vais prier pour le courage. En tout cas, on en a besoin. Et Nathalie va prier avec moi. L'on est, Jean-Pierre, je vais prier pour le courage. On a tous besoin. Nous ne sommes pas victimes. Les épreuves ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis. Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, je suis prête. Tu sais ce que je peux supporter. et je te fais confiance, Seigneur. Ce que moi, je peux supporter est beaucoup plus grand que ce que je pense. Mais Dieu sait. Levons nos mâtrions. Père, maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons du Seigneur dans ce lieu que nous ne sommes pas victimes. Nous ne sommes pas parmi les pauvres et les brisés de ce monde. Nous avons été rachetés par la puissance du sang de Jésus. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare le courage de Dieu dans chacun et chacune de vous. Le courage de Caleb, le courage de Joshua, les femmes, le courage de Deborah, le courage de Ruth dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Pour ceux qui sont en train de passer de la douleur et que vous êtes tellement focussés sur la douleur, si vous passez par la douleur et que vous êtes focalisés sur la douleur, maintenant, au nom de Jésus, je déclare sur ta vie. Tu ôtes les yeux de la douleur et tu places ton regard, tu fixes ton regard sur la croix, sur Jésus. Hallelujah. Prions dans l'esprit. Si vous ne savez pas quoi prier, levez la voix et priez dans l'esprit, frères et sœurs. Il n'est pas temps de baisser les bras. Il est temps de lever les voix. Hallelujah. Surtout si vous êtes dans la douleur actuellement chez Madame la douleur. Nous sommes là pour prier avec vous. Je ne sais pas d'apanahida, mais écoutez-moi. La douleur ne va pas toujours disparaître instantanément. Parfois, elle reste parce qu'il faut surmonter la douleur. Il faut premièrement décider d'ôter le regard de la douleur. Jésus n'a jamais une seule fois prié, Dieu enlève la douleur. mais il a fixé ses yeux sur la joie qui lui a été proposée. Hébreux 12, il a supporté la croix et c'est pareil pour vous et moi. Sur la joie devant nous, au-delà de la douleur. Placez votre main sur le cœur si vous souffrez dans une douleur, dans une souffrance. Maintenant, Seigneur, je te présente ces personnes souffrantes dans leur âme face à l'adversité, face aux déceptions, face au découragement même. Certains parmi vous, vous passez par un moment de doute tellement douloureux. Je prie que Dieu te touche là où tu es, maintenant. Si vous êtes capable de prier dans l'Esprit, faites-le avec moi, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, Dieu touche les gens, maintenant, là où vous êtes. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu renouvelle la force, maintenant. Dieu renouvelle le courage, maintenant. Dieu renouvelle la persévérance, maintenant. Maintenant, je prie que Dieu te donne une vision de la maturité pour ta vie. Il t'amène vers cette vie. Mon frère, tu ne seras plus le même homme à la fin de cette épreuve. Ma soeur, tu ne seras plus la même femme à la fin de cette épreuve. Je vois dans l'esprit certains, vous allez rencontrer des personnes plus tard, des années plus tard, qui vont dire, mais tu n'es pas la même personne. tu as tant changé. Merci, Seigneur, pour cette vision. Tu as pu changer parce que tu as ôté tes yeux de la douleur et tu as fixé tes yeux sur le prix à gagner. Au milieu d'une épreuve, parfois, même lire la parole est difficile. mais chaque fois que le diable a confronté Jésus, il a déclaré la parole de Dieu. Il n'a pas parlé de sa douleur, de sa difficulté. Non. Il a déclaré la parole de Dieu. Rien d'autre sortait de sa bouche. Seulement, la parole de Dieu. Frères, sœurs, saisis-le. Maintenant, saisis-le. La parole de Dieu. Maintenant, pour ta vie. Prions dans l'esprit. Allez, restez connectés. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de très profond. J'ai dépassé l'heure, je m'en excuse. une dernière chose. Écoute, tu étais seul depuis trop longtemps. Il est temps pour toi d'apprendre à construire des relations. Je prie pour ces personnes. Mon frère, ma sœur, au nom de Jésus, je brise cet esprit d'isolement sur ta vie. cet esprit de victimisation sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu es guerrier, tu es guerrier. Oh Dieu. Et Dieu va t'aider à construire une relation avec un autre guerrier. Guerrière. Parce que deux sont mieux qu'un seul. si une personne tombe, l'autre la relève. Dans le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, les mains levées, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Je vous plaît. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je bénis cette parole et je scelle cette parole dans le cœur de chacun et de chacun au nom de Jésus. Et Seigneur, au cours de cette journée et de cette semaine, fais pleuvoir la pluie du Saint-Esprit pour arroser cette parole pour qu'elle porte du fruit à la gloire et à l'honneur de ton Saint-Esprit au nom Jésus. Et tout le peuple de Dieu a dit Amen. Again, my apologies for going over.